Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la sécurisation de votre deux-roues. On pense souvent que le vol ne peut arriver qu'aux autres, jusqu'au jour où votre moto n'est plus devant votre porte. En France, ce sont plus de 122 000 véhicules qui ont été dérobés lors de l'année 2021, soit un vol toutes les 4 minutes. Pour protéger votre moto, nous allons vous présenter les dispositifs ayant fait leur preuve en cas de tentative de vol et la manière dont il faut les utiliser. Le principal conseil reste de garer sa moto dans un lieu fréquenté, éclairé la nuit, avec un mobilier urbain adapté. Il n'est pas rare de voir des arceaux qui facilitent l'accroche de votre deux-roues. Évitez les endroits qui ne sont pas passants où personne ne pourrait intervenir ni gêner les potentiels voleurs. Une fois le lieu trouvé, approchez la moto d'un point fixe afin d'y placer votre dispositif. Priorisez le matériel doté de l'homologation SRA, souvent demandé par les assureurs. La chaîne doit passer entre le point d'ancrage et la roue de votre moto afin de permettre une sécurisation optimale. Si vous le pouvez, ne laissez pas la chaîne à même le sol car elle serait plus facile à couper. Arrive ensuite le bloc disque, mais qui n'est pas la solution la plus recommandée car il n'empêche pas le fait de pouvoir soulever la moto. Ce dispositif convient pour de très courtes pauses sans avoir à être très encombré. Le U peut se placer à la roue directement au sol ou bien en hauteur au niveau de la fourche avec un point fixe. En complément d'une chaîne, il s'agit de l'un des meilleurs dispositifs pour se prémunir contre le vol. Le bloc disque, doté d'une alarme, possède un côté très dissuasif avec le son généré dès lors que la moto change d'inclinaison. Ce système est à utiliser en complément d'un antivol mécanique pour plus de sécurité. Il est toujours préférable d'attacher la roue arrière plutôt que la roue avant à un point fixe car celle-ci est beaucoup plus difficile à soulever. Ne laissez pas votre moto là où des voitures et camionnettes peuvent se garer. Cela ne faciliterait que davantage la tâche au voleur. A bientôt sur les routes. Daffy, la passion pro.